Alors ce que j'aime dans la méditation, c'est qu'on peut se permettre d'être très égoïste. C'est comme la lecture, on prend le temps d'être avec soi-même et pour soi-même, faire une activité pour soi. Moi j'utilise une application en fait pour méditer, mais ça peut passer par n'importe quelle façon j'ai l'impression. Moi j'aime bien me laisser bercer par une voix, me laisser conduire un peu, me laisser guider. Et ça commence toujours par prendre de grandes inspirations. Puis de fermer les yeux, de relâcher vraiment les muscles, d'essayer de sentir à quel point le corps a une certaine lourdeur, a une certaine gravité, sentir les points de contact. Et puis continuer de respirer. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est passer par des moments de maîtrise de la pensée, on va vraiment maîtriser ce qui va nous passer par la tête. Et d'autres moments où on va complètement lâcher prise et laisser les idées circuler comme bon leur semble. Et observer tout ça, observer ce flot. Et c'est un exercice très intéressant je trouve. Parce qu'on se rend compte vraiment à quel point notre tête est pleine de pensées en fait. Il se passe énormément, énormément de choses dans la tête. Et le tout c'est d'arriver vraiment à faire le tri dans tout ça, à voir ce qui se passe. Et à ne pas se laisser trop envahir, trop porter par ce flot qui peut être des pensées négatives, des émotions, des sentiments, des pensées, des calculs. C'est pas un exercice facile mais le but n'est pas de réussir à tous les coups. C'est vraiment s'améliorer, c'est vraiment s'améliorer, se perfectionner. Et puis recommencer en fait. Quand on sent que les idées vont trop loin, au moment où on s'en rend compte, c'est d'essayer de recapturer un peu le fil qu'on a perdu. Et puis de se reconcentrer à nouveau. Voilà, c'est le genre de méditation que j'aime faire le matin. Je fais pas ça tous les matins, mais le plus souvent possible. Et j'ai commencé il y a environ 5 mois. Et je sens vraiment certains bénéfices au niveau de la confiance en soi en fait. Je trouve que c'est un bon exercice de retour. Parce qu'une des grandes leçons de ce type d'exercice, c'est qu'en fait on apprend à observer ses pensées. On apprend à observer comment les pensées négatives arrivent. On apprend à penser comment... A voir, à observer comment les pensées viennent et repartent. Et parmi celles-là, donc il y a les pensées négatives. Mais il y a toujours... Et la grande leçon en fait, c'est qu'il y a toujours au-dessus des nuages, au-dessus de ce climat de plomb qui nous plombe le moral. Il y a toujours un fond de ciel bleu. Et le fond de ciel bleu, c'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi, c'est le calme, la sérénité. Et en fait, tout l'enjeu de la méditation, c'est de se rappeler en fait et de revenir à cet état de calme et de sérénité qui est naturellement présent en chacun de nous. Et il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques pour ça et à force de répétition, en fait, on apprend à... Par exemple, il y a une technique qui s'appelle le noting et qui consiste à tout simplement noter, pointer le fait. Une pensée. Est-ce que c'est une pensée ? Une émotion ? Un sentiment général ? Voilà. Quelque chose qui nous traverse. Se prendre trois secondes et se dire voilà, est-ce que c'est une pensée négative ? Est-ce que c'est une émotion ? Sur quoi c'est fondé ? Au lieu de se laisser envahir par toutes ces choses-là et ne pas savoir comment les gérer et se laisser complètement entraîner vers des fonds de mal-être, tout simplement. Je sens vraiment que ça m'a beaucoup aidée. Je sens que ça m'a apporté un peu plus de calme. Je sais un peu mieux comment gérer le stress et comment revenir en fait à un état de calme. Je n'y arrive pas toujours. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir un petit peu plus de clé en main pour pouvoir gérer ces émotions et ces pensées-là. Et moi, j'aime beaucoup le format d'écouter une voix et ça m'apaise et je prends le temps de respirer. Et puis oui, la respiration aussi. On apprend en fait à quel point la respiration est... C'est un indicateur et ça peut être un moteur. C'est un indicateur dans les moments où on est en tension en fait. Si on prend juste le temps d'observer comment on respire, on s'aperçoit qu'en fait on est complètement bloqué. Et c'est un moteur parce que quand on prend de grandes inspirations et qu'on relâche tout en fait, on agit sur l'ensemble de la cage thoracique, on libère un peu plus d'espace. Et tout de suite en fait, ça fait du bien. C'est des choses toutes bêtes et toutes simples qu'on oublie parfois par le flot des émotions et le flot des pensées, etc. Voilà. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et pour ça, il y a vraiment des... Ouais, et en fait, la grande leçon pour moi, c'est que c'est pas un truc de Bouddha ou un truc de magie ou d'un truc de sage ou quoi que ce soit. Il y a vraiment des techniques derrière en fait. C'est assez... Enfin, il y a des trucs... Donc, qui dit technique, dit des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut assimiler et qu'on peut entraîner et qu'on peut maîtriser. Donc, c'est la belle chose qu'il y a là-dedans. C'est que c'est... Tout le monde peut le faire. C'est très simple. Et c'est vraiment ce que j'aime là-dedans. C'est le... Voilà. C'est cette... Ce truc où on se dit, voilà, le fond est là. Il faut juste que je trouve le chemin pour y parvenir. Quand je dis le fond, c'est le fond de... De confiance en soi et d'amour de soi. Il est toujours là. C'est juste qu'on perd de vue de temps en temps. Je vous souhaite une bonne méditation et puis je vous dis à très vite. Ciao.